Merci messieurs les journalistes, je suis Carpate Toulinabo, le coordonnateur de l'organisation ADEC DDH qui signifie Action pour le développement, l'éducation civique et la défense des droits humains. L'ADEC DDH est une organisation membre du consortium de 15 organisations choisies par Freedom House qui font l'exécution de ce projet de sensibilisation sur les violences sexuelles avec l'appui financier de l'USID. Qu'est-ce que la population des gommes en terre est tenue au sorti de cet atelier ? Au sorti de cet atelier, nous avons organisé l'atelier d'aujourd'hui en faveur des autorités politico-administratives et des autorités politico-judiciaires pour que nous puissions faire un peu le plaidoyer sur les jugements rendus mais non exécutés en matière de violences sexuelles. Parce que nous avons fait un constat qu'il y a autant de jugements qui ont été sortis, il y a autant de décisions que les juridictions ont décidées dans le domaine des violences sexuelles, mais nous nous sommes retrouvés que la plupart de ces décisions n'ont jamais été exécutées. Et les victimes de violences sexuelles restent toujours en train de souffrir sans qu'il y ait réparation avec les auteurs qui ont commis le viol. Et parce que vous entendez, il y a des recommandations, nous pouvons en savoir un peu par rapport aux recommandations ? Oui, par rapport aux recommandations ici de cet atelier, les participants nous ont recommandé à ce que nous puissions un peu chercher des moyens pour permettre à ce qu'il y ait des suivis efficaces aussitôt qu'il y a des cas de violences sexuelles, mais aussi pour que l'on puisse faire des sensibilisations aussi auprès d'autres juridictions qui n'ont pas participé à ces assises, pour qu'ils puissent s'y impliquer, pour qu'il y ait exécution aussitôt qu'il y a des jugements ou des décisions rendies en matière de violences sexuelles. Merci, monsieur le journaliste. Quelle est présentez-vous ? Bonjour, moi c'est Armand Mouhima, je suis avocat au barreau de Mokambou, et actuellement je travaille au sein de l'association du barreau américain comme avocat consultant au sein du TG Areja, qui est un projet qui prône le droit, le respect des droits des citoyens, ainsi que la prévention de la justice électorale et la défense des individus en face des violences sexuelles. Alors, vous venez de clôturer un atelier d'échange sur les défis et les obstacles qui empêchent l'exécution des jugements en matière de violences sexuelles. Peut-on savoir pourquoi vous avez voulu évoquer ce terme ? En effet, nous avons eu à constater que depuis plusieurs années déjà, plusieurs organisations, plusieurs acteurs judiciaires interviennent dans la répression des infractions sexuelles. Mais cependant, plein de décisions judiciaires n'ont pas d'aboutissement en ce qui concerne la réparation des victimes. C'est vrai, ces décisions sont exécutées en ce qui concerne la répression ou la condamnation des auteurs, qui sont emprisonnées. Mais cependant, les victimes de ces violences ne bénéficient pas d'une réparation au niveau des indemnités ou des intérêts civils. Et que donc, il était primordial pour nous de réfléchir avec les acteurs judiciaires, ainsi que les autorités politico-administratives, sur les voies et moyens permettant aux victimes de bénéficier d'une exécution efficace afin de rentrer dans leurs droits quand ça concerne la réparation du projet du sud. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre des cas qui ont subi ces obstacles-là ? Est-ce que c'est un grand nombre par rapport à d'autres ou comment ? En fait, nous avons fait un décompte avec IDDHE, IPDDHE, qui est un regroupement des organisations de la société civile qui oeuvre dans la défense des droits de l'homme, qui a fait une enquête durant deux mois, le mois d'avril et le mois de mai de cette année, et qui remonte sur deux ans, 2016 et 2017. Alors, le décompte des cas a été fait selon certaines juridictions. En ce qui concerne le tribunal de grande instance, il y a plus d'une centaine de cas pour chacune des deux années. Pour ce qui est du tribunal militaire de garnison à Goumain, c'est pratiquement dans la même échelle. Pour le tribunal pour enfants, il y a un peu moins. Pour la cour d'appel de Goumain, nous avons aussi constaté qu'il y a une centaine de cas pour 2016 et un peu plus pour 2017. Et pour la cour militaire du Nord qui vaut, il y a à peu près 80 à 90 dossiers qui n'ont pas connu d'exécution en ce qui concerne la réparation des victimes. Et dans vos discussions, qu'est-ce qui est ressorti comme cause de ce problème ? Bon, il est à constater que plusieurs éléments, plusieurs facteurs entrent en compte. D'abord, il y a la méconnaissance de la procédure judiciaire par les victimes. Et lorsque celles-ci sont accompagnées comme l'existe la loi, certains avocats baissent les bras au moment où il y a un prononcé dans la décision judiciaire et ont beaucoup de difficultés à entamer l'étape de l'exécution. Ça, c'est le premier cas. Donc, le déficit de la maîtrise de la procédure de l'exécution en bras condolé. Il y a aussi le problème qui porte sur les frais. La procédure en droit congolais exige qu'avant de pouvoir exécuter le procédure d'exécution d'une décision judiciaire, lorsqu'il y a eu une allocation de dommages à intérêt, il y a des droits proportionnels qu'on doit payer à la République. Or, ces victimes sont en mesure partie des personnes indigentes. Et que donc, dans leur état de pauvreté, elles ont du mal à payer en avance les droits proportionnels dus à la République pour procéder à l'exécution quasiment gratuite. Merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie.